C'est parti ! L'influence de l'amortissement sur les oscillations. On va basculer le commutateur sur la position 2. On remarque bien qu'on a un certain nombre d'oscillations. Le régime est appelé régime pseudo-périodique. Le nombre de pseudo-périodes dépend de la résistance. On a utilisé une résistance 20 de 20 Ohm. Donc, comme vous avez vu, vous pouvez distinguer en fonction de l'amortissement, c'est-à-dire de R. Je vais rappeler que l'amortissement circulaire réellement, on a R total. Donc, la résistance de R, c'est quoi ? C'est la résistance du conducteur homique R, plus petit R, bien sûr, petit R étant la résistance de la bobine. D'accord ? Donc, même si on a une bobine de R, on a toujours la résistance du conducteur homique. Donc, suivant la valeur de R, vous avez vu que suivant l'amortissement, on a parlé d'amortissement faible. Donc, vous avez vu que lorsque l'amortissement est faible, le régime des oscillations est pseudo-périodique. Donc, on a un régime pseudo-périodique. Donc, l'amortissement est faible, donc pour des valeurs de R, petit M ou bien petit, d'accord ? Donc, on aura un amortissement faible. Donc, le régime est pseudo-périodique. Donc, l'origine est pseudo-périodique. Bien sûr, il faut noter que, comme vous en avez vu pendant la séquence, lorsque R augmente, bien sûr, augmente, mais on est toujours dans le cadre d'un amortissement faible. C'est-à-dire, si je prends R2, c'est pas R1, mais R1 et R2, c'est toujours dans le cadre d'un amortissement faible. Donc, lorsque R augmente, on a quoi ? Le nombre, vous avez vu que le nombre d'oscillations, le nombre d'oscillations diminue. Donc, lorsque R augmente, le nombre d'oscillations diminue. Mais on a toujours un régime. Comment ? Elle dit que le régime est pseudo-périodique. Donc, le régime est pseudo-périodique. Donc, lorsque R augmente, le nombre d'oscillations diminue. OK ? Donc, si vous voulez, on va étudier le deuxième cas. Donc, on a même dit que le régime est toujours pseudo-périodique, mais avec un nombre d'oscillations plus faible, si R augmente, bien sûr. Le deuxième cas, c'est le cas d'un amortissement important, c'est-à-dire, pour des valeurs de résistance, R, grand, ou bien, NdC, vous l'avez, d'accord ? On a vu que, si vous voulez, on parle plus d'oscillations. Pourquoi on parle plus d'oscillations ? Parce que la tension, quelle que soit la tension, Uc est bien plus d'air, ça atteint sa valeur rulle, ça s'avule, mais sans effectuer une oscillation. Donc, par exemple, pour Uc, la tension est positive, ça revient à l'état d'équilibre, à Uc égale à 0, sans effectuer une oscillation. Donc, là, le régime, ce régime-là, il n'est plus pseudo-périodique, il n'est même pas terminé, ni périodique, ni pseudo-périodique. Donc, le régime, donc, le régime va être appelé apériodique. Bien sûr, pour atteindre ce régime, vous avez vu ça dans la séquence, dans la partie expérimentale, si vous voulez, on a augmenté R, on a encore augmenté R. Lorsqu'on a augmenté R, on a entendu que le nombre d'oscillations, donc, lorsqu'on a augmenté R, le nombre d'oscillations diminuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oscillations. Donc, là, je n'ai pas une régime apériodique. Apériodique, si vous voulez, en français, A signifie l'annigration, si vous voulez. Apériodique, c'est-à-dire, ce n'est plus un régime pseudo-périodique ni périodique. Donc, j'ai plus périodicité. La première fois, si vous voulez, a perdu sa périodicité. D'accord ? Donc, on peut schématiser ça comme ça. Donc, je vais juste emmener U et R pour que le fémin ne soit pas présent compris. Donc, je reviens juste à U, C. Donc, là, j'ai U, C en fonction du temps. Donc, là, j'ai U, C en fonction du temps. Le régime, là, en bleu, c'est un régime pseudo-périodique. Bien sûr, je peux avoir plusieurs régimes pseudo-périodiques. Si vous voulez, on a bien vu ça. Si je prends, ça, supposons que ça, c'est pour une valeur R1 quelconque. Donc, c'est un régime pseudo-périodique. Si je prends R, je prends une valeur R2 supérieure à R1. J'aurai le même type d'un régime, c'est-à-dire pseudo-périodique, mais avec un nombre d'oscillations inférieur au premier. Mais on va augmenter l'amantissement, c'est-à-dire on va augmenter la valeur R jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, si vous voulez, d'oscillations. C'est-à-dire jusqu'à un régime qu'on va appeler régime apériodique. Pourquoi apériodique ? Parce qu'il y a absence de périodicité, si vous voulez. L'origine n'est plus, si vous voulez, n'est plus pseudo-périodique. Bien sûr, je peux arriver, si vous voulez, avec une durée plus faible à l'état d'équilibre, c'est-à-dire réussir l'évasion, ou bien plus ou moins élevé. Donc, en rouge, c'est le régime apériodique. Voilà, si vous voulez, j'espère en quelque sorte qu'on a, si vous voulez, bien étudié l'influence de l'amantissement sur les oscillations. Je vous remercie et à très bientôt.